L'homme a tout pouvoir sur son libre arbitre. Indépendamment de l'éducation reçue, des pressions sociales subies, de la peur, rien ne nous empêche d'agir comme nous le désirons. Libre à nous de choisir et nous sommes tenus, entièrement responsables de ce que nous faisons. Qu'est-ce que le libre arbitre lui demande à-t-on une fois ? L'homme a simplement une liberté totale dans ses actions. S'il veut, il agit. S'il ne veut pas, il n'agit pas. Tout ce que tu vois dans le monde n'existe que pour permettre à l'homme d'exercer son libre arbitre. Le monde entier, et tout ce qu'il contient, n'a été créé que pour le libre arbitre. L'homme, maître du choix, doit dire, le monde entier n'a été créé qu'à mon intention. C'est pour cela que chacun doit veiller à chaque moment et en tout lieu à délivrer le monde et à combler ses manques. L'habitude et la routine adoptées par les gens depuis la naissance leur donnent à penser qu'ils ne disposent plus du libre arbitre. Ils s'imaginent qu'ils ont perdu cette liberté d'agir de manière indépendante. C'est inexact. L'homme, en fin de compte, ne fait que ce qu'il veut. Les inclinaisons de l'homme balancent entre le bien et le mal et il n'a l'obligation de tendre ni vers l'un ni vers l'autre. Un jour, à l'occasion d'une fête, l'un des disciples de Rabbeinu demanda la permission de distraire l'assistance. Il imita tout d'abord un galach, un curé en yiddish, puis les manières d'un malach, un ange ou un rabbin. En faisant un jeu de mots, Rabbein Rahman fit remarquer. En un instant, il s'est transformé de curé en rabbin. Voyez ce qu'une personne peut faire. Oui, on est tout à fait libre de sortir de la pureté la plus grande pour tendre vers le niveau de sainteté le plus sublime. Pour l'élévation de l'homme, il n'y a pas de limite. Et le degré suprême est accessible à chacun. Ici, ne s'exerce que son propre choix. Musique 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 Sous-titrage FR ?